Après, c'est sûr que nous, alors on est à fond dedans, toi et moi, c'est notre activité quotidienne, de toute façon, c'est notre activité professionnelle. Les bons nombres des personnes qui nous suivent ce soir, je suis sûr, sont des passionnés. Par contre, quand on parle à la grande masse des actionnaires, du coup, ils ne peuvent pas, on ne peut pas devenir trader du jour au lendemain, quoi. Donc, du coup, ils sont pris dans le fait d'être uniquement acheteurs. Parfois, c'est l'épargne de toute une vie ou une épargne salariale de long terme. Et puis, en quelques semaines, pour des facteurs complètement exogènes, ils voient leur capital, leur épargne fondre de 20, 30, 40%. C'est vraiment violent à vivre. Alors, nous, enfin, moi, en tout cas, je dirais, bah oui, c'est pour ça qu'il faut mieux prendre les devants et se former aux produits qui existent, etc. En fait, c'est un peu délicat aussi, puisque si on regarde sur le long terme, on voit que se couvrir, finalement, ce n'est pas profitable. Le mieux, c'est d'être tout le temps acheteur sur les marchés. Quand on prend un recul de 30 ans, par exemple, souvent, les études montrent que ça ne sert à rien de se couvrir, puisque même les crashs, finalement, il faut continuer à acheter, puisque sur le long terme, la bourse est un excellent investissement. Sauf que, comme je viens de le dire, quand on se prend en quelques semaines, moins 30% sur une épargne construite sur du travail difficile, bah, c'est compliqué. Donc, voilà, la bourse reste quelque chose de compliqué. Et je voudrais enchaîner, puisque le premier chapitre, tu le dédies au PEA. Et c'est marrant, parce que moi, à chaque fois qu'on me demande, c'est-à-dire les gens de mon entourage me demandent, toi, tu es dans la bourse, Fabien, je commence à avoir de l'épargne, qu'est-ce que je peux faire ? Bah, je leur dis déjà, va à ta banque ou ouvre un compte chez un gros courtier, et ouvre-toi un PEA, prends des actions tranquilles, comme ça, au moins, tu vas avoir un cadre fiscal avantageux. Et puis, au moins, il n'y a pas d'effet de levier, on prend goût doucement aux actions, sans effet de levier ou sans prise de tête, simplement en achetant quelques actions d'entreprises qu'on aime. Donc, voilà, tu commences par le PEA. Et moi, je sais qu'à chaque fois, je dis ça aux gens. Voilà, je ne sais pas si tu as un gros... Oui, donc, en fait, le but, c'était de présenter un petit peu le PEA, le compte-titre et puis le compte CFD, en allant un petit peu du plus simple, effectivement, au plus pointu. Là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi sur la couverture, c'est que moi, par exemple, j'ai vécu 2008 où j'ai été investi en actions. Et 2008, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu le top dans le mois d'août, en août 2007, et ça a commencé à baisser. Et moi, jusqu'à l'automne 2007, j'étais pas mal investi. Et même en janvier 2008, quand il y a eu Kerviel, j'étais toujours sur actions. Mais j'étais déjà sur ce concept de dire, je prends des actions où je suis acheteur et j'ai toujours ce fameux BX4. À l'époque, c'était le BX4, j'étais investi dessus, au cas où. Et alors, effectivement, ça m'a servi souvent parce que même sur des consolidations beaucoup plus courtes, ça permettait justement d'amortir le drawdown. C'est-à-dire que tout simplement, quand tu as des titres et que tu as une couverture en plus. Alors moi, j'avais à cette époque-là fabriqué un système de, encore une fois, semi-autobatique basé sur le BX4 pour en avoir et pour l'acheter, le vendre, l'acheter, le vendre de telle manière que sur des phases de hausse, j'arrivais à faire quelque chose de plat. C'est-à-dire que ça ne perdait pas, mais ça ne gagnait pas. Et par contre, sur les phases de baisse, ça gagnait. Et le but, en fait, c'était de conserver ce BX4. Donc, ça permettait de réduire ce drawdown et donc de mieux absorber les phases de consolidation. Et quand il y a eu 2008, où là, c'est descendu, 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 donc j'avais mon BX4, donc qui lui a monté. Et puis, mes titres, au fur et à mesure, ils ont tous été stoppés. Quand tout a été stoppé, j'ai vendu mon BX4. J'ai pris une perte quand même. Je ne vais pas dire que j'ai gagné. Mais du coup, après, j'ai été liquide. Et ça m'a permis de sortir avec une perte relativement réduite. Et puis, je me suis dit, maintenant, il me restait Turbo Carg, donc je vais continuer à faire des trucs très court terme sur mes turbos. Et puis, en 2009, le vent a été un peu meilleur pour revenir sur Action. Je suis revenu sur Action. Mais le fait d'être couvert, tu n'échapperas pas aux phases de baisse. C'est faux de penser ça. Mais par contre, tu vas beaucoup mieux y résister. C'est-à-dire que si le marché, par exemple, il perd 15%, toi, peut-être que tu vas perdre 5, 10%. Et ça te permettra de garder des titres qui vont perdre, de les compenser avec ton produit de couverture. Et puis, peut-être que quand ça va se calmer, tu vas te dire, tiens, c'est peut-être le moment de revenir. Tu vas pouvoir racheter un ou deux titres qui ont été fortement décotés et puis te rattraper comme ça. C'est important, la couverture. Juste avant le Covid, je montrais un système comme ça que j'étais en train de monter. En plus, je veux dire, pour ceux qui regardaient les lives au mois d'octobre-novembre, c'est là que j'ai commencé, octobre-novembre, j'ai fait une stratégie d'arbitrage entre le S&P 500 et le VIX. Ceux qui regardent mes lives régulièrement s'en souviennent certainement. Et je leur avais dit, je leur ai dit, ça, si on a un krach, je suis quasiment sûr de faire de l'argent. Et c'est ce qui s'est passé. J'étais long S&P 500, long VIX. Quand en février, tout s'est cassé la figure, j'ai tout revendu à peu près à la moitié de la baisse. Je ne pourrais plus te donner les niveaux, mais j'ai montré les plus-values en direct sur le compte. Et bien, ça avait marché parce que là, en plus, il y a eu un truc un peu plus technique qui fait qu'à partir du moment où la volatilité monte beaucoup, le VIX prend tellement de valeur qu'en fait, il fait au-delà de compenser les pertes que tu as sur tes actions, c'est-à-dire qu'il te crée même de la plus-value. Et moi, j'ai vendu à ce moment-là. Et tout ça pour montrer que pendant les phases de hausse, cette stratégie, elle gagnait. Et à partir du moment où on s'est retourné et qu'on est parti fort à la baisse, la stratégie, elle gagnait quand même. Donc ça, tu vois, c'est des stratégies d'arbitrage. Alors après, on a des produits qui ne sont pas symétriques dans leur comportement. Et avec ce genre de technique, ça te permet justement de pouvoir faire des gains quand les marchés montent ou descendent. Le seul risque, en fait, de cette stratégie, c'est que les marchés évoluent en range. Donc là, effectivement, je savais que si les marchés évoluent en range, j'allais perdre de l'argent. Et voilà. Toujours est-il que sur cette phase-là, j'ai réussi. Et je pense que quand les marchés seront devenus un peu plus calmes et que le VIX sera un peu plus baissé, là, il est encore un peu haut, je reviendrai sur cette approche parce que ça a été vraiment fantastique. C'est ça, c'est quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Merci.